Bonjour Messie Fidèle. Bonjour Rouen, comprenez que la RDC vous suit toujours. Ah bah je sens bien et j'entends bien tous les matins la fidélité de nos auditeurs en RDC. Vous, vous nous appelez de Louboumbachi, nous vous écoutons, soyez le bienvenu. Exactement Rouen. En fait, un rapport sur les pratiques délicites dans l'adoption internationale a été présenté au gouvernement français. A ce propos Rouen, je voudrais savoir de quelles pratiques parle-t-on et concerne-t-elle des pays africains ? Oui, un rapport pour identifier les pratiques délicites qui ont eu lieu par le passé et éviter qu'elles ne se reproduisent. Bonjour Kaoru Magassa. Bonjour Rouen. Merci de nous rejoindre, journaliste au service Afrique de RFI. L'adoption internationale s'est accompagnée d'importantes dérives. Voilà ce qui ressort de ce rapport. De quelles pratiques illicites parle-t-on ? Alors, les pratiques illicites, Rouen, dans l'adoption internationale, vont du simple délit à des crimes très graves, comme le trafic d'enfants, le changement de nom, de lieu ou de date de naissance sur des documents d'identité ou toute autre fausse déclaration dans les dossiers d'adoption sont considérées comme des pratiques illicites. L'absence de consentement éclairé des parents biologiques est également une atteinte importante, tout comme la corruption d'agents judiciaires ou d'États civils. Concernant les crimes, nous pouvons citer les enlèvements, la vente ou l'achat d'enfants. Selon les experts des Nations Unies sur les droits de l'homme, certaines de ces pratiques pourraient relever de crimes contre l'humanité. Alors, je précise que cela fait maintenant six ans, Kaoru Magasak, vous travaillez sur la question de l'adoption, principalement entre la France et le Mali. Quelles sont les dérives que vous avez pu constater ? Alors, durant l'enquête que j'ai réalisée, j'ai rencontré des personnes adoptées qui n'auraient pas dû l'être, au regard de la loi malienne, qui interdit les adoptions plénières, c'est-à-dire avec filiation, lorsque l'un des deux parents biologiques, au moins, est encore vivant. J'ai aussi pu récolter les témoignages de familles biologiques dont les enfants ont été adoptés dans des familles françaises différentes, ce qui est interdit par la loi. Donc, pour répondre à notre auditeur, les pratiques illicites dans l'adoption internationale concernent des personnes originaires d'Afrique. En France, on dénombre plus de 120 000 personnes qui ont été adoptées à travers le monde depuis les années 60. Parmi elles, environ 15 000 viennent d'Afrique, d'Éthiopie, de Madagascar et du Mali, pour les plus nombreux. Il est important que je dise que toutes ces adoptions ne sont pas illégales, mais que de l'aveu des autorités françaises, il est impossible de quantifier le nombre d'adoptions entachées d'irrégularité. Plusieurs plaintes ont été déposées devant les juridictions françaises dont les résultats permettront peut-être de faire la lumière sur les différents scandales à l'adoption. Merci Fidèle, une dernière question. Oui, Juan. En fait, qu'est préconnu ce rapport pour endiguer ces abus ? Les abus, il faut quand même le préciser, qu'Auromagassa remontent quand même à une trentaine d'années. Oui, exactement. Elles ont été commises pour la plupart dans les années 70, 80 et 90, à une époque où de nombreuses personnes en mal d'enfants souhaitaient combler leur désir de parentalité en adoptant des enfants à tout prix. L'offre était plus importante que la demande, si je peux m'exprimer ainsi, et les moyens de contrôle peu nombreux. L'adoption internationale est aujourd'hui beaucoup mieux régulier qu'il y a 30 ans, vous l'avez dit. Les chiffres sont en baisse. En 2023, seuls 65 enfants venant d'Afrique ont été adoptés en France. Oui, alors le rapport ne se contente pas de lister les pratiques illicites. Il formule des recommandations. Et je parle sous votre contrôle, Kauromagassa. Il y a 28 recommandations, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et les rapporteurs préconisent d'accompagner les personnes adoptées dans la recherche de leurs origines et de leurs familles biologiques, de mener une réflexion sur la question des tests ADN pour leur toujours interdit en France, mais qui permettrait de confirmer ou non une filiation. Il est aussi indiqué la nécessité de créer une commission indépendante pour mieux aider les personnes qui ont découvert des pratiques illicites dans leur adoption. Enfin, il est demandé à l'État de reconnaître formellement les pratiques illicites. Sarah El Haïry, la ministre déléguée chargée de l'enfance et de la famille reconnaît, je cite, des manquements collectifs. Mais pour les potentielles victimes, cela ne va pas assez loin. Elles réclament toujours que les responsabilités soient établies et assumées. Durant des décennies, les autorités françaises ont été alertées des différents scandales sans que rien ne soit fait pour les endiguer, comme le démontrent un rapport historique des chercheurs Yves Dénéchère et Fabio Macedo de l'Université d'Angers. Des excuses publiques ainsi que des réparations pour les victimes reconnues font aussi partie des revendications des associations d'adoptés. – Sous-titrage FR 2021